donc là donc on se retrouve sur minecraft c'est la petite vidéo pour pouvoir fabriquer la fameuse usine à bonne mille en illimité sur la version java édition non sur la version bedrock édition donc là voilà j'avais j'avais fait un truc où c'était justement calculer la taille de chunks potentiellement chargeable par mon personnage donc du coup ça c'est la fameuse usine une fois qu'elle est terminée comme vous pouvez voir elle loge à presque 17 elle fait parce que j'ai une redstone ici qui a 17 et ici j'ai un levier qui a 17 donc c'est à dire qu'au final la structure est fait à peu près 19 et en vrai ce qui m'intéresse moi c'est de partir et de construire déjà ça alors que je construis cette espèce de barrique et ensuite le reste de l'usine mal se fait automatiquement voilà il n'y a pas de il n'y a pas de souci puis pour vérifier que ça marche bien oui donc ici j'ai le levier pour activer maintenant une fois que c'est activé que la redstone elle tourne dedans normalement il aurait pu y avoir trop de soucis juste que je vérifie bien que tout arrive bien comme il faut là et là hop on a relancé la machine donc avec les trucs qui se fabriquent au passage la bonne mille qui se détruit les blocs qui sont drop hop là ici normalement on n'a pas de blocs qui sont perdus parce que voilà on a mis des dalles au plafond ça qui n'est pas expliqué dans le tuto parce que bon sur la version bedrock les blocs sautent au dessus qu'en version java non bon maintenant c'est un peu plus voilà à quoi est ce que tout ressemble on va mettre on va se mettre comme ça comme tu peux voir donc par rapport à tout ça je sais pas trop comment bien me placer tu vois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 tiens et toi ici c'est bien marqué 17 par 17 la structure fait 17 par 17 donc du coup si je veux rajouter un mur c'est pas possible parce que ici j'ai des items frames qui sont sur la 18e ligne en vrai donc ça fera 18 ici je suis obligé de rajouter un truc pour pouvoir ensuite faire un mur ici si j'ai envie de faire un mur je pourrais pas je pourrais pas le faire avant sinon ce qui fait 18 mais ici c'est pareil parce que là ici sur ces côtés là hop hop c'est vraiment pile poil donc il ya bien ça fait bien 17 dans un sens mais là ici comme j'ai ce levier en plus ça fera 19 à cause d'ici voilà oui c'est pas possible donc je suis obligé de rajouter un truc en plus sinon ici vous voyez je peux pas construire mon mur pour que je puisse construire mon mur à côté donc maintenant si je compte bien hop donc du tout le truc et dix ans 17 18 19 20 ça fait du coup du 17 dans ce sens là et du 20 dans ce sens là maintenant ce qu'il faudrait qu'on sait que ça fait 20 profondeur et 17 de large on pourrait le centrer au niveau d'un d'un truc comme ça et faire le système de redstone sur quatre cases sauf que je pense pas que ce soit bon de faire ça je pense que c'est mieux de faire comme j'ai fait d'essayer de le loger dans un seul temps et puis là tant pis il y aura une redstone on peut limite dire que c'est celle là qui peut être en dehors d'un chunk on pourra dire que c'est ces deux blocs là aussi c'est ces deux blocs là là si je descends ça fait 1 2 3 4 5e c'est là que je mets les litres les coffres donc il y a combien il ya cinq coffres plus un sixième avec des blocs parce que c'est celui qui sera le plus fourni après c'est un système tout ce qui est plus classique un coffre ou peur Ici on a le circuit pour avoir ce qu'il faut au niveau poudre de redstone enfin au niveau gunpowder mais on a aussi un dernier remplacement qu'on a gardé exprès volontairement pour ce type de truc et après là ici une fois que tout a été on va dire là comme on peut voir il y a quelques blocs qui restent 2 3 petits blocs là qui restent bloqués tant pis c'est ce que j'en ai que j'ai vraiment en trop là ici une fois que c'est tout passé normalement après ça me fait une cloque ici pour pouvoir les me les stocker pour quand même récupérer les blocs comme ça que j'aurai en trop de blocs comme ça que j'aurai un trou là ici normalement je vais être en train de remplir voilà après ici c'est le petit système de de looper donc là hop si je ne dis pas de bêtises c'est un dropper voilà un dropper qui pointe vers le haut pointe vers le haut normal si je regarde dans celui-là j'ai de la bonne mille dans ceux qui sont là il y a une bonne mille qui arrive hop ça envoie un courant donc avec celui-là qui regarde ici celui-là qui regarde par là normalement si je dis pas de bêtises celui qui est là il regarde par là comme ça il me semble il n'y a rien de plus simple pour savoir ça hop je prends ça je fais ça comme vous pouvez le voir c'est pas dans ce sens là c'est dans ce sens là colonne vers le haut pas de comparateur juste un petit système ça c'est la base de la base du coup par rapport à lui qui est ici ça me fait 1 2 3 4 5 6 1 2 3 et 4 et là ça fait ça de haut pas besoin d'aller plus haut au dessus les systèmes sur les machins et puis après la redstone normal avec les quatre enfin les cinq repeater ici à 4 hop ici les trois autres à 4 aussi le petit bouton la torche et ici du coup pour la version bedrock le petit le petit tips en plus comme pour le truc ici je mets l'eau dans les pistons pour que du coup l'eau puisse vraiment se fabriquer avec la lave parce que sinon l'eau elle finissait par se faire détruire ça ne fonctionnait pas très bien leur système j'ai aussi dû réduire de 1 l'écart c'est à dire que là ici normalement il va y avoir une source de lave avec un piston en plus moi je l'ai enlevé pour que justement ici les pistons puissent bloquer l'eau parce que les trappes ça ne fonctionne pas sur la bedrock édition voilà c'est une petite refonte du système toujours avec le lave dedans et après le petit système normal comme nous avait été présenté la personne et puis ben ça c'est la grosse partie en mode tout fini voilà avec bon ici bien évidemment pour ceux qui connaissent l'idée filtre 41 avec le bloc et puis en dessous forcément oh j'ai un bloc filtre c'est drôle d'avoir un bloc filtre j'en ai pas un autre dans le dappet quoi ? ah si ah bah j'en ai ah bah j'avais un bloc filtre dans chaque truc ça veut dire que là ici j'en avais mis un de trop là vous voyez hop 41 et le truc 41 et le truc 41 et le on va enlever les 5 filtres ça sert à rien ça c'est le système comparateur envoie un signal qui envoie un signal qui coupe la torche qui fait que tuc tuc ça filtre dans le mais ça filtre que le premier bloc donc c'est parfait et après dans le reste là c'est système en mode les les composteurs suivi de tac, coffre, tout de suite en dessous du premier coffre encore à la fin du dernier tout est pointé vers le même ici vous voyez donc les deux sont pointés par là et les trois sont pointés par là pour du coup aller à l'intérieur de ce truc là pour que du coup ça reparte dans le système comme ici c'est un peu aléatoire en mode des fois il y en a une là bas ici il y en a 3 ici il y en a 2 ici il y en a 4 ici il y en a 6 vous voyez c'est il faut que tout à la fin puisse se regrouper parce qu'en fait ce système à partir du moment où je mets un paquet de 64 il m'en produira d'autres forcément simplement si j'arrive pas à bien les refaire se réunir tous ensemble ben ça fonctionnera pas et dans tout ce qui reste vous voyez dans tout 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 le système à la toute fin vous voyez le tout dernier mouvement donc de mes hoopers c'est de dire ah ben non en fait l'acide t'en reste non tu me les envoies dans ce composteur là c'est à dire que tous les blocs ici que moi je vois qui passent qui sont triés en mode bon bah y'a ça 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 hop je veux quand même qu'il me le trie dans le composteur et comme c'est mon dernier voyez et bien celui là c'est celui de stockage pour que du coup je récupère de la bonne mille donc celui là c'est celui de fin où on récupère à la bonne mille là ici où on récupérera les objets donc du coup si vous voulez faire une salle qui est en dessous de ça après vous voyez il faut prévoir par rapport à ça voilà je pense qu'une fois que tout ce système là il est créé de tri voilà c'est juste ça moi qui me pose problème c'est surtout de pouvoir me rappeler ce système que j'ai créé ça c'est vraiment moi qui l'ai adapté après et bien une fois que j'aurais fait ça hop que je serais arrivé à ce bloc là donc exactement et puis que j'aurais mis un peu quelques trucs comme ça hop je pourrais lancer ma vidéo du mec qui m'avait montré comment faire cette machine voilà les seules modifications comme j'ai dit à apporter de cette vidéo pour la version bedrock c'est de mettre la source d'eau dans les pistons donc c'est facile on prend le seau d'eau et on met dedans et puis ici c'est de changer cette fameuse ligne qui nous met avec les trucs et de mettre des pistons une source d'eau un peu plus loin avec du verre un peu plus décalé pour que du coup l'eau puisse pas y aller vous voyez c'est un petit débordé et du coup ici normalement le système passe plutôt bien avec la torche et tout pour que ça s'allume et pour que ça s'éteigne et puis après comme il l'explique dans le tuto voilà si j'ai envie d'arrêter la machine j'ai juste à faire ça il y a tout qui s'arrête hop il n'y a plus rien qui se passe si j'ai mis des blocs comme ça ici aussi pour le questionnement c'est pour éviter que les mobs spawnent parce que ici aucun mob ne peut spawner parce que c'est du vert et parce qu'il y a de la redstone par dessus donc il ne spawn pas sur les blocs où il y a de la redstone et donc du coup quand je regarde tout il ne peut spawner nulle part sauf peut-être aller ici sur ce bloc là donc hop je peux faire hop je prends ça hop je fais ça et hop maintenant il n'y a plus de mob qui peut spawner sur ma structure et même en même temps je pourrais tout recouvrir avec un toit en dalle pour dire vraiment il n'y a rien qui recouvre et ici en vrai je pourrais même faire tac pour dire voilà il n'y a vraiment aucun mob qui peut jamais spawner parce qu'on sait jamais on peut toujours avoir une petite dinguerie après en bas on peut vérifier qu'il n'y a bien que de la torche de redstone partout de la poudre de redstone voilà il n'y a pas de mob qui peuvent spawn on sauve là maintenant que j'ai mis ces blocs là ça ne sert à rien d'essayer de le corriger voilà une fois que le système sera fait une fois que tout est fait voilà je vous invite à aller regarder la suite avec les autres tutos les autres machins moi en attendant je vais récupérer ce qui est ici pour dire que ma machine elle n'est pas en mode hop elle est en mode vraiment c'est la pause voilà voilà parce que quand même mine de rien on peut voir il y avait quelques blocs un peu perdus bon c'est assez rare qu'il y ait un bloc qui se retrouve bloqué là mais bon si comme vous si comme moi vous avez ce petit problème là honnêtement un ff parce qu'on pourrait se faire une petite on pourrait se mettre une petite porte ici vous voyez debout pour dire ah bah tiens quand on a un problème hop on vient on ouvre la porte et puis c'est bon quoi pas de chance c'est pas dans ce sens là voilà on pourrait se faire ça pour dire ah bah voilà mince les blocs sont pas tous tombés hop la machine on l'a coupé on vient ici on peut récupérer vous voyez on n'est pas en danger hop on peut revenir ici hop on peut refermer et on peut relancer le système sans craindre que tout tout s'en aille voilà du coup bon bah il faut se faire un un espèce de petit échafaudage là ici avec des échelles tac 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 comme ça à côté du coffre où il y a la bonne mille en vrai il y a moyen de de pouvoir venir le chercher puis en plus après hop comme on est par en dessous là hop on peut directement cliquer là et puis dire allez tiens ça va ici hop on pose les les objets là où ça correspond et puis c'est bon voilà c'était la petite machine pour avoir de la bonne mille en illimité en version bedrock édition parce que bien sûr c'est la bedrock édition c'est plus compliqué ici j'avais le petit système à part pour le truc donc là du coup on voit bien que la flèche elle est par là on voit bien que la flèche celle-là elle est vers le haut et puis pour celui-là la flèche elle est nulle part puisqu'en réalité la flèche elle doit être en dessous voilà hop elle est par là voilà en fait c'était Mister Zombie Mort pour la machine je vais me mettre comme ça maintenant pour qu'on la voie en vue de dessus à quoi ça ressemble à peu près voilà bon ben je te laisse mettre pause quand tu veux pour essayer d'avoir ce que tu as besoin d'avoir moi je pense que ça ça peut être une bonne pause voilà ensuite je pense qu'il y a celle-là que c'est une bonne pause voilà ensuite je pense qu'il y a ça ça c'est une bonne pause voilà et ça ça c'est une bonne pause aussi parce qu'on voit bien qu'il y a un système là qui est en mode et puis ça voilà bon ben c'était c'était Mister Zombie Mort hop je vous laisse les amis et puis on se retrouvera sur mon biome créatif à un autre moment pour un autre tuto un autre truc allez des bisous merci merci merci